Nous allons maintenant aborder une gamme de phénomènes qui se passent à la superficie des fluides. Tous ces phénomènes sont liés à un phénomène physique qu'on appelle la tension superficielle d'un fluide. Cette tension superficielle est responsable de nombreux phénomènes que l'on peut observer, y compris de phénomènes naturels, comme par exemple la forme d'une goutte d'eau. Une goutte d'eau prend une forme sphérique. Quand elle est une goutte de pluie, par exemple, c'est une forme sphérique plus ou moins allongée. Mais aussi on peut observer, par exemple, des petits insectes qui se déplacent sur l'eau, qui semblent marcher sur l'eau. Et donc, en fait, il semble, on l'observe dans la nature, que la surface des fluides présente une certaine cohésion. Elle tend vers une surface minimale, elle se tend un peu comme l'enveloppe élastique d'un ballon. Et donc, si on n'exerce pas une contrainte trop forte dessus, cette surface peut se comporter, en fait, comme une surface, pas solide, mais comme une surface qui présente une certaine cohésion et qui permette, en particulier, à ces araignées d'eau de marcher sur la surface. D'autres phénomènes sont très connus. C'est les phénomènes de lames d'eau savonneuse que l'on peut réaliser avec un contour métallique. Par exemple, ici, c'est du fil de fer qui a été bricolé. Et ensuite, tremper dans de l'eau savonneuse pour réaliser ce qu'on appelle des lames, c'est-à-dire, en fait, des plans dans lesquels il y a de l'eau savonneuse. Et ces plans qui contiennent de l'eau, donc présentent certaines formes. Selon la forme du contour, vous avez des formes en selle de cheval ou des formes un peu cylindriques galbées, etc. Toutes ces formes s'expliquent grâce au phénomène de tension superficielle. En deux mots, en fait, ces formes sont la plus petite surface que l'on peut faire qui passe sur un contour donné, qui contient un contour donné. Donc, en fait, cette surface, tout semble montrer que la surface d'un fluide tend toujours à être minimale, tend toujours à présenter le minimum de surface vers l'extérieur. On va essayer de comprendre ce phénomène de manière qualitative un peu, et ensuite on mettra quelques équations pour pouvoir envisager quelques phénomènes de manière plus quantitative. Mais tous ces phénomènes-là, ceux qui feront de la physique des matériaux en particulier, ils reviendront abondamment dessus. Car ils sont très importants en physico-chimie des matériaux. Quelle est l'origine physique de ces phénomènes de tension superficielle ? L'origine physique, c'est la force de cohésion moléculaire. En fait, les molécules, dans un fluide, dans un liquide aussi, dans un liquide, dans un gaz, mais dans un solide aussi, les molécules, elles interagissent les unes avec les autres, et elles ont une interaction qui est une interaction d'attraction. Les molécules, elles s'attirent. Dans un gaz, c'est une force que l'on peut quasiment négliger, parce que les molécules sont très loin les unes des autres. Par contre, dans un liquide, non. Cette force va s'exercer sur chacune des molécules, et en fait, chaque molécule va être attirée, il y aura une force d'attraction qui sera exercée par toutes les autres molécules qui l'entourent. C'est ce que j'ai essayé de dessiner. J'ai pris une molécule donnée, et bien, il y a des forces qui partent de cette molécule, qui sont en fait les forces d'attraction que sent cette molécule, en provenance de toutes les molécules qui l'entourent. Si je regarde un point qui est au sein d'un fluide, à l'intérieur d'un fluide, c'est une petite molécule, cette petite molécule, a autant de molécules qui sont au-dessus qu'au-dessous, à droite, à gauche, etc. Donc en fait, il y a une symétrie. Elle est entourée des autres molécules. Par conséquent, la force totale, qui est égale à la somme de toutes les petites forces f, qui sont exercées par toutes ces molécules qui l'entourent, cette force totale va être vecteur nul, et donc la résultante de la force va être nulle. Ce qui ne veut pas dire qu'individuellement, elle n'est pas attirée par les autres. Ce n'est pas ça. C'est que la somme est égale à zéro, puisqu'on a symétrie. Par contre, en surface, ça ne sera pas le cas. Si je prends une molécule qui est en surface, c'est ce que j'ai dessiné sur le transparent, sur le transparent, cette molécule va être attirée par les autres molécules. Si je considère qu'à l'extérieur, c'est du vide ou un gaz, elle ne sera pas attirée vers le haut, mais elle ne va être attirée que vers le bas, par les autres molécules du fluide. Et donc, par conséquent, là, la résultante de toutes ces petites forces qui tirent, entre guillemets, cette molécule vers le bas, ça va être une force qui va être dirigée vers l'intérieur du fluide. En surface, la force, qui est la somme de toutes les petites f, n'est pas égale au vecteur nul, et elle est dirigée vers l'intérieur. C'est pour ça que toute surface libre du fluide, d'un fluide, d'un liquide, aura tendance à contracter ce fluide, à contracter ce liquide. Les liquides ont tendance à vouloir se ramasser sur eux-mêmes. Ce principe permet d'expliquer pourquoi il y a des fluides qui sont miscibles, c'est-à-dire qu'on peut mélanger entre eux, et des fluides qui sont non miscibles, qui ne se mélangeront pas. Ou s'ils se mélangent, c'est temporaire. Quand on laisse reposer, ils se séparent. Prenons deux fluides, un fluide A et un fluide B, avec une interface entre les deux. Au départ, les deux fluides sont séparés. On va regarder un peu les différentes forces qui vont s'exercer. Si je prends une molécule A qui est à l'interface entre le fluide A et le fluide B, cette molécule A est attirée par les autres molécules A. C'est la force FAA, donc dirigée vers le haut. Et cette molécule A est aussi attirée par les molécules B qui se situent en dessous d'elle. Et donc, c'est la force FBA. A priori, FAA et FBA ne sont pas forcément égales. Ça dépend de la structure de la molécule, ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà pour les forces. Si je prends une molécule B, par contre, j'aurai la force FBB, c'est la force qui exercent les molécules B sur cette molécule B, qui est dirigée vers le bas, et FAB, qui est dirigée vers le haut, c'est la force sur cette molécule B qui est exercée par les molécules A. Donc on a quatre types de forces. Les forces de chacune des types de molécules sur elles-mêmes, exercées par les molécules du même type ou exercées par les molécules de types différents. Ça, c'est relativement simple à comprendre. Eh bien, un fluide non miscible, donc on ne pourra pas mélanger les deux fluides, si les FAA est plus grand que FBA et FBB est plus grand que FAB. En fait, si les forces que la molécule exercent sur elle-même, en fait, sur les molécules de même type, est supérieure aux forces de mélange qui attirent la molécule vers l'autre. Il faut que les deux conditions pour que le fluide soit non miscible, sinon les fluides vont se mélanger. Et par conséquent, donc, un fluide miscible, lorsque les forces inter-molécules, A sur B ou B sur A, sont plus grandes que B sur B et A sur A. À ce moment-là, le fluide va se mélanger. Faisons une approche un peu empirique de ces forces de tension superficielle. Tout d'abord, on peut regarder cette petite vidéo où on voit, en fait, donc, un film, un film de dos savonneuse et avec, à l'intérieur, il y avait un contour métallique qui délimitait ce film et à l'intérieur, il y avait une petite cordelette qui avait une forme un peu spéciale, en fait, un anneau qui était relié sur les bords. Vous voyez, en crevant le film à certains endroits, on obtient, en fait, le film va se tendre et le film qui reste va avoir tendance à minimiser sa surface. C'est ce qui se passe lorsque... Voilà. Ici, là, lorsqu'on crève le film au centre, le rond apparaît parce qu'en fait, c'est ce qui est marqué sur le transparent côté gauche. Le fil, là, est tiré dans toutes les directions par le film d'eau savonneuse qui est tout autour. Et là, en crevant le deuxième, c'est le deuxième petit croquis, qui montre que les forces tirent ce fil, maintenant, pour réduire au maximum la surface du film d'eau savonneuse. En fait, donc, ces films d'eau savonneuse semblent être tirés, en quelque sorte, semblent être tirés par les forces de tension superficielle. Si on faisait une autre expérience, une autre petite expérience, si on la symbolise de cette manière-là, supposons un cadre rigide et une petite tige mobile, entre le cadre rigide et la tige mobile, on a fait une lame d'eau savonneuse, a priori, une certaine force va tirer cette tige mobile. Va tirer cette tige mobile. Alors, il faut faire attention quand on raisonne avec ce genre d'approche. la lame d'eau savonneuse présente deux surfaces, une surface vers le haut et une surface en bas. Et donc, en fait, la lame d'eau savonneuse va tirer et vers le haut et vers le bas et en haut et en bas. Donc, en fait, la force totale, ça sera deux fois les forces de tension superficielle qui tirent cette lame. Quand on fait ces expériences, on peut réaliser ce genre d'expériences et mesurer des forces F, on s'aperçoit immédiatement que la force est proportionnelle à la longueur de la petite tige. Ici, en l'occurrence, plus généralement, à la longueur du contour sur lequel est accrochée cette lame d'eau savonneuse. Donc, la force est proportionnelle à la longueur que multiplie une constante, en fait, qui est une constante que l'on appelle la constante de tension superficielle du fluide qui va dépendre de ce qui est dilué dans le fluide, quelle est la nature du fluide, d'abord, et puis ensuite ce qui est dilué dans le fluide et puis ensuite la température du fluide lui-même, etc., etc. Tout un tas de paramètres physiques qui peuvent changer cette constante. Et donc, la force, il faut retenir que c'est la longueur du contour que multiplie la constante de la tension superficielle. Cette constante T est en kilogrammes par seconde carré. En fait, comme c'est une force que divise une longueur, on peut exprimer ça, la force, c'est des newtons, des newtons, c'est des kilogrammes mètres secondes moins deux, c'est des kilogrammes que multiplie une accélération, l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré, donc c'est des kilogrammes mètres secondes moins deux que divise des mètres, ça fait donc des kilogrammes secondes moins deux. L'unité du système international de cette constante de tension superficielle, c'est des kilogrammes secondes moins deux. En fait, lorsque T est grand, lorsque cette constante est grande, c'est une surface qui se contracte fortement. On dit que le liquide est peu mouillant, en fait, parce qu'en fait, il va avoir tendance à peu se répandre sur les surfaces. Quand on va déposer sur une surface une goutte de ce liquide, il aura tendance à rester sous forme de sphère, sous forme de goutte ou de sphère, et non pas s'étaler sur la surface sur laquelle on l'a déposée. Donc T grand, il faut retenir que la constante de tension superficielle est d'autant plus grande que le liquide est peu mouillant. Et en fait, j'ai mis ici quelques valeurs de T à 20 degrés Celsius pour des liquides. Le mercure, une valeur de T extrêmement grande, 490 moins 3, c'est une forte valeur. Et donc, en fait, le mercure aura tendance à peu mouiller. Et une gouttelette de mercure, une goutte de mercure posée sur une surface plane, c'est une bille. Il ne mouille pas du tout. la surface. L'eau, 75 10 moins 3. Déjà, c'est plus mouillant et une goutte d'eau a plutôt tendance à être une espèce de sphère mais qui commence à s'étaler sur la surface. L'huile végétale, 32 10 moins 3, il est très difficile d'obtenir des gouttes d'eau, des gouttes d'huile végétale sur des surfaces. Dès que vous déposez la goutte, elle s'étale et en fait, on n'obtient pas de gouttes. L'éther, encore plus, 17 10 moins 3, très faible constante de tension superficielle. L'éther est extrêmement mouillant, il est hors de question de déposer une goutte d'éther sur une surface. Dès que l'éther va toucher la surface, il va se répandre au-dessus. Je reviens ici en détail sur cette problématique de la forme des gouttes de liquide. La forme d'une goutte de liquide, c'est un compromis entre deux phénomènes. Tout d'abord, la gravité et la gravité terrestre qui voudraient en fait que le fluide s'étale complètement sur la surface. S'il n'y avait que la gravité, on n'obtiendrait jamais une goutte de fluide sur une surface. Elle s'étalerait, ce fluide s'étalerait complètement ou au plus bas pour épouser vraiment la surface. Donc c'est un compromis entre la gravité et les forces de tension superficielle qui, elles, tendent à diminuer la surface du fluide. Donc elles, elles s'opposent à cet étalement. La gravité veut étaler le fluide, les forces de tension superficielle s'opposent à cet étalement. Et en fait, la forme d'une goutte, c'est le compromis entre les deux. On appelle angle de raccordement en fait, cet angle qui est symbolisé sur la diapositive ici, l'angle θ. Pour des angles θ plus petits que 90 degrés, on dit que, ça veut dire que la tension superficielle est grande, le mouillage est faible, par exemple, du mercure, une goutte de mercure, etc. Pour des angles de raccordement plus grands que 90 degrés, le mouillage est moyen, le mouillage commence à être important à peu près, c'est le domaine où on aura les gouttes d'eau approximativement, et en fait, pour des faibles valeurs de thé, voire des valeurs de thé proches de zéro, le mouillage est parfait et en fait, le fluide va s'étaler sous forme d'un film monomoléculaire qui s'étale parfaitement sur la surface sur laquelle on l'a déposé. Une conséquence importante de ces forces de tension superficielle est ce qu'on appelle la loi de Laplace. On va regarder quelle est la conséquence sur une interface des forces de tension superficielle. Donc, prenons une interface plan. Ça symbolise ici, on a l'interface, on a donc du fluide, par exemple, le fluide est dessous et on a cette interface plan. on va prendre un contour sur cette interface plan, un contour fermé qui va donc être tiré par les forces de tension superficielle qui est tiré dans tous les sens vers l'extérieur par toutes les... c'est la conséquence des forces de tension superficielle de toutes les molécules qui sont à la surface du fluide. Donc, ce petit contour est tiré dans toutes les directions. Si l'interface est plan, la somme de tous les petits df, de toutes les petites forces qui partent dans toutes les directions et qui sont perpendiculaires à ce cercle, donc qui partent dans toutes les directions, si l'interface est plan, la somme de tous les petits df est égale à zéro, vecteur nul, et donc, par conséquent, lorsque je regarde maintenant, je le regarde par la tranche, si j'ai un point A qui est juste au-dessus de l'interface et un point B juste au-dessous de l'interface, donc deux points A et B très proches de part et d'autre de l'interface, la pression en A sera égale à la pression en B. Je n'ai pas d'effet, je n'aurai pas sur une interface plan, je n'ai pas d'effet des forces de tension superficielle sur la pression à cet endroit. Alors bien sûr, si sur une interface plan, on n'a pas d'effet, sur une courbe, là on va avoir évidemment un effet, puisque si je considère maintenant à nouveau un petit contour circulaire sur une interface courbe, ce petit contour circulaire est tiré dans toutes les directions, mais maintenant il n'est pas tiré de manière symétrique, c'est tiré le long de l'interface courbe, c'est-à-dire que maintenant la somme des forces, la somme de tous les petits df ne sera pas égale au vecteur nul, excusez-moi, c'est différent du vecteur nul ici, et par conséquent, on aura une résultante f qui sera non nulle, deux points proches à l'interface, deux points A et B proches à l'interface, n'auront pas la même pression, et en fait, du côté concave de l'interface, la pression en B ici sera supérieure à la pression en A, on a une surpression du côté concave de l'interface, d'un interface, d'un fluide, c'est la loi de la place, la loi de la place nous permet même de calculer quelle est cette surpression, dans le cas d'un interface qui est un interface en fait sphérique, et ça donne déjà une bonne idée pour toutes les autres formes d'interface, c'est ce qu'on appelle la loi de la place, Pb, la pression en B est égale à Pa, la pression juste au-dessus de cette interface, le point A et le point B sont très proches, mais Pb est égale à Pa plus 2t sur R, t c'est la constante de tension superficielle, R, le rayon de courbure de l'interface, et donc la pression en B sera supérieure à la pression en A d'un terme 2t sur R. Prenons le cas de la bulle, une bulle de savon par exemple, si on part de l'extérieur de la bulle pour aller à l'intérieur, on va traverser deux fois l'interface, on va d'abord pénétrer dans la lame d'eau savonneuse en forme de sphère, et ensuite on va sortir de cette lame d'eau savonneuse pour aller à l'intérieur de la bulle, donc la pression P, I à l'intérieur de la bulle, ça sera PE, la pression extérieure, plus 2t sur Ri, la traversée de la première interface, donc deux fois la constante de tension superficielle sur Ri, le rayon de l'interface à l'intérieur, et ensuite 2t sur plus, un deuxième terme, 2t sur Re à la traversée du second interface. Bien sûr, Ri et Re, dans le cas d'une bulle de savon, sont très proches l'un de l'autre, c'est le rayon intérieur et le rayon extérieur de cette coque sphérique que constitue la bulle de savon, ils sont très proches, donc je les ai appelés R, c'est-à-dire en fait Pi est égal à PE plus 4t sur R, donc on aura une surpression à l'intérieur de la bulle de savon du fait des forces de tension superficielle. Autre conséquence de la loi de la place, grâce à la loi de la place, on a pu expliquer le phénomène que l'on appelle l'embolie gazeuse. En fait, bien connu des plongeurs, quand on fait de la plongée, on va plonger donc au fond d'ailleurs, à quelques dizaines de mètres au maximum sous la surface, et on va aller dans des endroits où la pression est beaucoup plus grande et plus grande que la pression atmosphérique. La conséquence, ça va être que l'oxygène qui est respiré, l'oxygène que l'on respire avec les bouteilles va se dissoudre dans le sang. Donc on aura plus d'oxygène dans le sang que l'on en a quand on est à la surface. Ce n'est pas un problème en soi, c'est un problème quand on remonte. Si vous remontez et si vous remontez rapidement en particulier, cet oxygène va repasser en phase gazeuse. Et donc, d'oxygène dissous, ce n'est pas des petites bulles, c'est vraiment l'oxygène molécule par molécule qui est réparti dans le sang va se reformer sous forme de petites bulles, de petites bulles de gaz, de petites bulles d'oxygène dans les veines et dans les artères et dans les veines du plongeur qui remontent trop vite. Et ça, comme conséquence très importante, c'est ce qu'on appelle l'embolie gazeuse qui va carrément arrêter la circulation sanguine, donc provoquer des liésions dans le cerveau et provoquer à terme si on ne fait rien la mort du plongeur imprudent. Comment se passe, pourquoi l'apparition de petites bulles de gaz va avoir des conséquences aussi néfastes ? On peut le comprendre de la manière suivante. Donc, j'ai dessiné ici le sens de l'écoulement, l'écoulement du sang par exemple dans une veine ou dans une artère. Il y a le sens de l'écoulement de gauche vers la droite. J'ai dessiné deux petites bulles de gaz qui se baladent à l'intérieur de cette artère. Donc, en fait, on va raisonner sur la première bulle de gaz. La petite bulle de gaz, en fait, elle est poussée. Elle est poussée par la gauche et elle va vers la droite et donc, de manière naturelle, elle va prendre une forme qui n'est pas une forme sphérique. Elle va être plutôt aplatie sur la gauche et plutôt en forme d'œuf, en forme pointue, vous voyez, sur le côté droit parce qu'elle avance. Elle est poussée par la pression du sang qui arrive vers la gauche et donc, là, elle va s'aplatir et au contraire, pour pénétrer, pour pousser le sang qu'il y a devant, elle va prendre une forme en forme de pointe. Donc, en fait, ces petites gouttelettes, ces petites bulles de gaz vont prendre une forme de ballon de rugby si vous voulez ou d'œuf, quelque chose comme ça. Avec, surtout, pour nous, c'est ça qui était plus important, un rayon de courbure qui est différent de part et d'autre. Le rayon de courbure R1 sur le côté gauche est plus grand que le rayon de courbure R2 sur le côté droit. Quelle conséquence c'est ça ? Eh bien, on va calculer la différence de pression entre avant et après une de ces petites bulles, donc PC et PA. PA, c'est la pression avant et PC, c'est la pression après la petite bulle de gaz. Cette différence de pression, PC moins PA, je l'ai calculée ici. PC moins PA, c'est PC moins PB plus PB moins PA. Je décompose PC moins PA en m'arrêtant à l'intérieur de la petite bulle de gaz. PC moins PB, c'est moins S2T sur R2. La pression en C est plus petite que la pression en B. Donc, PC moins PB, c'est moins S2T sur R2. PC est du côté convex, et donc l'intérieur est du côté concave. Donc, PC moins PB, on a le premier terme. PB moins PA. PB moins PA, c'est 2T sur R1. Là, c'est positif parce qu'en fait, PA est du côté convex. Donc, en fait, basiquement, les deux, PC moins PB moins S2T sur R2, PB moins PA, 2T sur R1, quand je rassemble les deux, ça va faire 2T facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R2. Si R1 et R2 étaient égaux, on n'aurait aucun problème. ΔP serait égal à 0 et à ce moment-là, on n'aurait pas de chute de pression. Mais ce n'est pas le cas. Donc, en fait, comme R2 est plus petit que R1, en fait, ΔP est négatif. Et ΔP étant négatif, ça veut dire que la petite bulle de gaz va me provoquer une chute de pression. Donc, vous pouvez imaginer qu'une petite bulle va provoquer une petite chute de pression, mais si vous avez dans les veines et les artères tout un tas de bulles de gaz, ça va provoquer une énorme chute de pression. Ce qui va se passer, c'est que le cœur, la pompe du système qui est le cœur, ne va pas pouvoir pousser le sang dans les artères et les veines et par conséquent, la circulation sanguine aura beaucoup de mal à se faire, d'où une mauvaise arrivée d'oxygène au niveau du cerveau et donc, gros problème. Voilà. C'est ça, le problème d'embolie gazeuse. Le principe d'embolie gazeuse, c'est tout simplement la conséquence la conséquence de ces petites bulles de gaz qui sont à l'intérieur des veines et des artères et qui vont provoquer des chutes de pression dans le système vasculaire du plongeur. Une conséquence aussi assez connue, je pense que vous l'avez déjà rencontrée, des phénomènes de tension superficielle, c'est ce qu'on appelle l'ascension capillaire. Quand dans un fluide on plonge un petit tube, un petit en forme de cylindre, un petit tube, surtout si ce tube est étroit, s'il est petit, on voit le fluide en général monter dans le tube. Il va monter dans le tube, c'est ce qu'on appelle l'ascension capillaire. L'ascension capillaire est donnée par une loi qui s'appelle la loi de Juren que l'on va démontrer. Et ce que l'on constate expérimentalement, c'est que la hauteur à laquelle ça monte dans le tube dépend du rayon du rayon du tube capillaire. Plus celui-ci est petit, plus le fluide a tendance à monter dans ce tube. Le cas particulier du mercure qui est un liquide très peu mouillant et le mercure qui lui est très peu mouillant quand vous plongez un tube capillaire à l'intérieur du mercure, c'est l'inverse. Le mercure va avoir tendance lui à faire de la descente capillaire et donc le niveau va être en dessous. Le mercure ne montera pas dans le tube, au contraire, il ne voudra pas rentrer dans le tube. et donc en fait le niveau va se situer et se situer au-dessous. Démontrons la loi de Jurin par la loi de Laplace, donc l'ascension capillaire. Donc j'ai pris un petit dessin ici où on voit la surface libre d'un fluide et un tube capillaire qui est plongé dedans. J'ai pris plusieurs points ici pour pouvoir faire ma démonstration. le point A est à pression atmosphérique, juste à la surface du fluide. Le point A' est juste au-dessous. En fait, il est à la même pression que le point A. Il est tellement proche et l'interface n'est pas courbe, donc il est à la même pression que le point A. Le point B est à la même pression que le point A, mais il est à l'intérieur du fluide. Ensuite, le point C et C' sont les deux points qui sont à l'interface du fluide et là, par contre, l'interface n'est pas plan. C'est une interface courbe puisque les forces d'ascension capillaire vont faire que la forme de la surface va prendre ce qu'on appelle une forme de ménisque. Un ménisque, c'est une portion de sphère comme ça au sommet d'un tube capillaire. Écrivons les pressions dans ces différents points. La pression en A', c'est la même que la pression en A puisqu'ils sont très proches l'un de l'autre. C'est la même que la pression en B puisqu'en fait, ils sont au même niveau dans le fluide. Deux points qui sont dans le même fluide au même niveau, à la même hauteur, à la même altitude, sont à la même pression. Donc, c'est aussi la pression en B. Et c'est aussi la pression en C puisqu'en C, je serai ressorti à l'extérieur du fluide, donc je serai revenu à la pression atmosphérique. Tout ça, c'est la pression atmosphérique. Pa, Pa', Pb, Pc, tout ça, c'est la pression atmosphérique. Le seul endroit où ce n'est pas la pression atmosphérique, c'est en C'. Donc là, on va le calculer. Pour le calculer, on va faire la pression en B est égale à la pression en C' plus ρgh, c'est le principe fondamental de la statique, ce qui va me permettre de calculer la pression en C. et la pression en C', ça va être la pression en C' plus 2T sur R. Ça, c'est la loi de Laplace. Et lorsque je combine les deux, je trouve que ρgh est égale à 2T sur R. Et donc, avec cette expression-là, ρgh est égale à 2T sur R. Donc, ρgh, c'est deux fois la constante de tension superficielle que divise R. R, c'est le rayon de courbure de l'interface au sommet du tube capillaire. Et on voit ici par construction que R, dont j'ai besoin pour ma formule, c'est en fait r, le rayon du tube capillaire, c'est r que multiplie cosinus θ. En fait, cosinus θ, c'est r sur R. Et donc, en remplaçant l'expression de R dans l'équation, on va obtenir H en fonction de petit r. Donc, H, ce sera 2T, deux fois la constante de tension superficielle que multiplie cosθ sur ρ fois G fois petit r. R, c'est le rayon du tube capillaire. C'est ce qu'on appelle la loi de la place. On fait souvent l'approximation que θ, l'angle de raccordement ici, il vaut, c'est pas l'angle de raccordement, l'angle θ vaut 0. À ce moment-là, lorsque l'angle θ vaut 0, cosθ vaut 1. Et ensuite, on a 2T sur ρ fois G fois R. Et on a donc une expression simple pour la loi de Jules. Quelques principes de mesure de la constante de tension superficielle. Tout d'abord, la stalagmométrie. La stalagmométrie, ça consiste à étudier des gouttes qui vont être débitées par un petit tube capillaire et qui vont être comptées. On va mesurer la masse de ces gouttes en particulier. Donc on va appeler M la masse d'une goutte qui est obtenue comme ça au bout d'un tube capillaire. Et on va appeler petit r le rayon du collet. Le collet, c'est cette espèce de détranglement que l'on obtient juste avant que la goutte se décroche du tube capillaire, juste avant que la goutte soit débité par le tube capillaire. Mais le rayon petit r, petit r, le rayon du collet ici, c'est une caractéristique très importante qu'il va nous falloir discuter ici. On va calculer juste avant, juste au moment où la petite goutte va se décrocher, elle subit deux forces. La pression, la force de son poids, pardon, son poids, P est égal à Mg, et les forces de tension superficielle. C'est ces forces de tension superficielle qui s'opposent au poids jusqu'au dernier moment où le poids va l'emporter et à ce moment-là, la goutte se décroche et elle va tomber dans le récipient où on va la recueillir. Donc, on va se mettre juste au moment du décrochement. On a P égale Mg et les forces de tension superficielle qui sont égales à 2πRT. 2πR, c'est le périmètre du cercle du collet et donc 2πR fois T, c'est la force de tension superficielle qui s'exerce. Juste au décrochage, les deux forces sont égales, donc P et FTS sont équilibrées et puis la goutte se décroche. Et donc, si vous égalez Mg, et 2πRT, vous allez trouver que T est égale à Mg sur 2πR. Donc, en fait, pour mesurer T, il suffit de mesurer M et de mesurer R. Le reste sont des constantes, G et 2π. Pour avoir M, c'est relativement facile. On fait débiter avec ce système plutôt qu'une goutte, ce qui ne serait pas très pratique à mesurer. on fait débiter un grand nombre de gouttes et ensuite, évidemment, on divisera la masse totale par le nombre de gouttes qui ont été débitées. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Et par contre, pour la mesure de petit R, c'est un peu plus problématique parce que c'est une petite quantité et puis ce n'est pas facile à mesurer. Et donc, petit R se mesure en fait grâce à des procédés d'analyse d'image. En fait, ce que l'on fait, on filme la goutte en train de se former et on va prendre juste au moment de décrochage, on va mesurer sur l'image, on va mesurer le rayon du collé petit R. Donc, ces méthodes qui sont utilisées en laboratoire permettent comme ça d'obtenir la constante de tension superficielle. Un autre moyen de mesure est le tensiomètre à lame. L'idée, en fait, c'est de plonger une lame comme ceci, plonger une lame dans un fluide dont on veut mesurer la constante de tension superficielle et ce qui va se passer c'est que le fluide va grimper, va avoir tendance à monter, c'est l'ascension capillaire, il va avoir tendance à monter sur la lame ce qui va, à contrario, tirer la lame vers le fluide. En fait, une lame qui est plongée dans le fluide va être un peu happée, va être un peu tirée à l'intérieur vers le fluide. C'est ça qu'on va vouloir mesurer. Donc, l'idée, c'est d'abord de commencer par mesurer la force. On suspend donc une lame avec un dispositif de mesure qui est en fait une balance et rien d'autre qu'une balance et on mesure en fait la force avec la lame hors du liquide. Ensuite, on plonge la lame dans le liquide et on mesure la nouvelle force qui est supérieure à la première qui va s'exercer sur cette lame. Cette force supplémentaire qui s'exerce, c'est la longueur du contour que multiplie la constante de tension superficielle à nouveau. Et la longueur du contour c'est deux fois L. L, c'est la longueur de la lame et la constante de tension superficielle c'est T. Dans l'expression, ici, on a un cosinus θ qui va rentrer parce qu'en fait, la force de tension, si le mouillage n'est pas parfait, la force de tension superficielle ne va pas tirer vers le haut mais va tirer avec un angle θ. Et donc, ça va donner, quand on va projeter, un cosinus θ qui va se mettre sur l'expression de la force. Donc, en faisant la différence entre l'âme hors de l'eau, enfin, hors du fluide et l'âme à l'intérieur du fluide, en faisant la différence entre les deux forces, on obtient, on obtient T, la force de tension superficielle, la constante de tension superficielle. C'est ce type de tension mettre à l'âme que l'on utilise en TP. On pourrait faire d'autres formes que des lames. Par exemple, ici, une expérience un peu qualitative mais qui a quand même donné des résultats qui a permis quand même d'exploiter les résultats avec une lame qui était plongée en forme d'anneau et qui tirait sur un dynamomètre. Un dynamomètre, c'est tout simplement un ressort qui permet de mesurer par l'allongement de ce ressort, on peut mesurer la force qui s'exerce dessus. Et donc, par conséquent, en plongeant cet anneau dans le liquide, on voyait une force supplémentaire qui était mesurée par le dynamomètre. Cette force-là, connaissant le rayon de l'anneau, on peut en déduire la longueur sur laquelle ça s'exerce et donc, la force de tension superficielle s'exerce et donc, on en déduisait la tension superficielle, la constante de tension superficielle du fluide dans lequel c'était plongé. qu'est-ce qui s'éte qui s'éte sur la tension sur la tension Merci.